C'est l'étude de Madame Patachou C'est l'étude de Madame Patachou C'est l'étude de Madame Patachou Madame Patachou Bonjour à tous, c'est Madame Patachou Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau tutoriel pour faire un panier de courses Je vous préviens tout de suite que lundi il n'y aura pas de tutoriel Sachant que tout le week-end je suis en atelier à la petite épicerie Je vous fais de gros bisous et je vous laisse maintenant avec le tuto Pour commencer, il faut que vous fassiez une forme de panier dans de la pâte beurk ou n'importe quelle pâte Que vous fassiez cuire cette forme-là Et qu'ensuite vous la mouliez comme ça avec du papier aluminium Ça, ça va être un moule pour mouler un vrai panier Un vrai, vous voyez ce que je veux dire Donc une fois qu'on a fait ça, on vient prendre de la pâte rouge Qu'on étale uniformément Et on va venir le mettre tout autour de notre moule à panier Donc j'ai délibérément laissé beaucoup d'aluminium en haut Pour pouvoir le tenir ensuite et puis pouvoir mieux travailler ma création Donc je plie les bords comme ceci Et ensuite je vais les couper tout simplement pour enlever l'excédent Mais avant ça, je vais enlever tout l'excédent du dessus C'est tout simplement de la pâte rouge Il n'y a pas de translucide mais quoi que ce soit, c'est de la pure pâte Il me semble que c'est le rouge indien J'enlève ensuite l'excédent comme ceci sur les bords On ne coupe pas trop pour ne pas enlever tout le panier du dessus Ensuite avec un scalpel ou une lame, je ne sais pas ce que vous avez chez vous On vient faire tout le bord du panier Donc on essaie de le faire assez droit Donc quitte à recouper plusieurs fois Mais ne coupez pas trop d'un coup Au cas où pour ne pas avoir à tout recommencer On le met bien en forme Et ensuite on va venir faire un boudin avec de la pâte rouge qu'on va étaler Et on va y couper une bande assez parallèle Du moins on va essayer Et on vient coller cette bande Sur le bord en haut de notre panier On coupe l'excédent Et on vient souder tout ça Voilà, ça doit ressembler un petit peu A un bac de linge Ou je ne sais quoi A une bassine en gros Ensuite, toujours avec mon scalpel Je vais venir faire des trous Pour que justement ça ressemble A un panier Et non pas à une bassine Je fais ça à main levée En allant doucement En essayant de faire quelque chose de droit Si vous prenez votre temps Il n'y a pas de raison normalement Que ça ne fonctionne pas Donc sur les grands côtés Je vais faire plein de petites fenêtres Comme ça Et sur les côtés plus petits Je vais faire des fenêtres à l'horizontale Et la même chose sur les deux autres côtés Donc voilà ce que ça doit vous donner à peu près Sauf si vous avez fait les fenêtres autrement Mais ça bien sûr C'est vous qui voyez Vous faites comme vous voulez Ensuite j'ai fait deux trous Comme ça avec mon aiguille Dans l'idée à la base D'y passer du fil de fer Mais finalement je ne l'ai pas fait Mais bon voilà C'est pas grave Je l'ai laissé quand même Je prends ensuite De la pâte fimo noire Je viens faire un boudin Que je vais étaler Et je vais couper Comme ceci Un morceau Pour faire une hanse Je vais les mettre en forme Comme ceci Et je mets le panier à la hanse Au four Une fois qu'ils sont cuits On attend que le panier refroidisse On le passe sous l'eau froide Pour que ça refroidisse plus vite Ça marche très bien Et on vient le décoller petit à petit On ne force pas Sinon vous avez de grandes chances De casser votre panier Et voilà ce que ça doit vous donner Là j'enlève les petits excédents De fimo Voilà je gratte Ce qui n'est pas joli Et je viens coller les hanse Donc moi j'ai utilisé Un pistolet à colle Pour que ce soit plus rapide Mais utilisez la colle De votre choix Je passe ensuite Aux ingrédients Dans le panier Donc je vais faire Une barquette de viande Je coupe tout simplement Un rectangle Dans de la pâte noire Je viens soulever Les bords Les arrondir avant ça Puis les soulever Tout simplement Avec ma lame Et je mets Après cuire Cette barquette au four Afin qu'elle garde sa forme Ensuite je prends De la fimo blanc Translucide à part égale Avec un petit peu d'ocre Je mélange tout ça Et je vais faire Un boudin très très fin Que je vais couper En plein De petits morceaux Pour en faire Des cacahuètes Donc on coupe Comme ceci Des petits morceaux On vient en faire Une boule Que l'on met Légèrement En ovale Et on met tout ça Également A cuire Donc avec Notre barquette Une fois que notre Barquette est cuite On vient y poser La viande Donc j'ai fait Un mélange De rouge Et de marron Avec un peu De translucide Enfin beaucoup De translucide Plus que le rouge Et le marron Je mélange le tout Je fais ma forme De steak Comme vous avez pu le voir Et je la pose Dans la barquette Donc pour la texturer Tout d'abord Pour lui donner Une bonne forme de steak Je coupe comme ça Au scalpel Plein de morceaux Pour vraiment donner Une impression Que ça a été coupé Par un boucher Et ensuite Je viens texturer Un petit peu Enfin donner Un petit peu Une meilleure forme A ma viande Voilà Pour que ça ressemble A de la viande En barquette Ensuite je fais Des petites rayures Pour accentuer L'effet de la viande Je le mets Au four Ensuite je prends Du blanc translucide Avec un petit peu D'ocre J'étale tout ça Je vais venir Couper plusieurs carrés Pour faire du pain de mie Je suis désolée Par moment J'ai un peu La voix cassée J'ai encore la gorge Un petit peu prise Je viens texturer Chaque carré De pain de mie Avec une brosse à dents Je fais quand même Des trous On sait jamais C'est une tranche Qui se décale Je mets aussi Tout ça au four Avec ma viande Bien entendu Autant tout mettre D'un coup Je viens pendant ce temps Vernir le panier Partout partout Une fois que le panier est sec On n'oublie pas De vernir l'alléance Et ensuite On passe à la coloration Donc si vous n'avez pas De peinture acrylique Vous pouvez très bien Utiliser dès le départ Des pastels Avant la cuisson Même après Avec un peu d'eau Ça fonctionne Donc je colore Comme d'habitude Avec de l'ocre Et du marron Et je fais de même Avec mes cacahuètes Pour leur donner Un petit aspect grillé Pour ma viande J'ai dilué Beaucoup de rouge Dans de l'eau Et je viens passer Comme ça légèrement Pour lui donner Un petit aspect Un petit peu plus rouge Je refais Ma technique Du pistolet à colle Pour faire mon sachet Donc toujours Avec du plastique Ça c'est du plastique De récupération D'un emballage J'essaie de bien Les tasser par le fond Et je referme Mon paquet Ensuite pour le pain de mie J'ai utilisé un morceau De sac de congélation J'ai fait un carré J'ai tout superposé Et je viens le fermer En haut Avec une attache Enfin une fermeture Une petite attache Pour les sacs de congélation Je coupe l'excédent Je coupe l'excédent Ensuite pour ma viande J'ai utilisé Cette fois-ci Du papier film Que j'ai refermé Avec du pistolet à colle Et je me suis mis De la colle Partout sur les doigts Et voilà Pour mes Trois petites courses J'ai ensuite ajouté Des étiquettes En coupant des petits morceaux De papier blanc Que j'ai peint Ensuite très rapidement Vraiment pour donner L'idée De ce qu'il pouvait y avoir Dedans Et pour que ça soit Plus joli J'ai fait de même Avec le pain de mie Avec une petite inspiration Que tout le monde connait bien Mais bon après je suis partie Un petit peu en freestyle Ainsi comme chou Évidemment Pour mon paquet De cacahuètes J'ai fait de même Il ne me reste plus Qu'à mettre Toutes mes courses Dans mon panier A passer à la caisse Et j'ai terminé J'espère que ce tutoriel Vous a plu Je vous dis à la semaine prochaine Pour un nouveau tuto Je vous embrasse Je vous remercie D'être de plus en plus nombreux On est déjà 130 000 Plus de 130 000 Sur la chaîne C'est vraiment génial Je vous embrasse Et je vous laisse maintenant Avec vos photos Bisous Mouah Mouah Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501